Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative des séances de la vie et de la Terre, SVT AMENI. Dans cette vidéo, on va appliquer la méthode de la démarche scientifique expérimentale pour résoudre le problème scientifique suivant. Quels sont les échanges gazeux chez la plante verte ? D'abord, on vous rappelle les étapes de la démarche scientifique expérimentale. La méthode scientifique comprend les étapes suivantes. L'observation, l'hypothèse, l'expérience, le résultat, l'interprétation et la conclusion. Quelle est la signification de chaque étape ? La première étape est l'observation. On effectue diverses observations dans la nature ou à partir de documents variés en relation avec le problème scientifique. Observation 1. Les zones vertes sont des zones d'aération. Observation 2. Elle est déconseillée de laisser des plantes vertes dans la chambre de nuit pendant la nuit. Observation 3. L'étape suivante est l'hypothèse ou les hypothèses. A partir de ces observations, on peut émettre une ou des hypothèses. Il s'agit de proposer une ou des solutions possibles au problème. Vous devez formuler des phrases commençant par « on se pose que » ou « on pense que ». Exemple de réponse. Hypothèse 1. Les zones vertes sont des zones d'aération. Donc, on peut supposer que la lumière, la plante verte rejette du dioxygène. Hypothèse 2. Elle est déconseillée de laisser des plantes vertes dans la chambre de nuit pendant la nuit. Donc, on peut penser que l'obscurité, la plante verte rejette du dioxyde de carbone. Pour vérifier la validité des deux hypothèses, on fait une expérience ou des expériences. On va mettre en évidence les échanges gazos chez la plante verte à la lumière. D'abord, on va montrer quelle lumière la plante verte absorbe du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone et l'oxygène sont des gaz un couleur et un odeur. La question qui se pose, comment détecter la présence de dioxyde de carbone et de dioxygène ? Pour détecter la présence de dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaud. En effet, en absence de dioxyde de carbone, l'eau de chaud reste limpide, c'est-à-dire claire, autrement dit transparente. Par contre, en présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaud se trouble. Pour détecter la présence de dioxyde de carbone, on utilise une bougie allumée. La bougie est une source de dioxyde de carbone et elle reste allumée tant qu'il y a de dioxygène. Pour mettre en évidence l'absorption de dioxyde de carbone par la plante verte à la lumière, on réalise les expériences suivantes. On vous rappelle que l'expérience est ce qu'on fait, le résultat est ce qu'on voit. On commence par une expérience témoin afin de montrer que l'air atmosphérique contient du dioxyde de carbone. Pour cela, on met un peu de terre dans un pot et un petit bol contenant l'eau de chaud sous une cloche en verre. Vous observez que l'eau de chaud se trouble. L'étape suivante est l'interprétation. L'interprétation est une explication des résultats obtenus en vue de déduire. Exemple de réponse, on peut déduire que l'air atmosphérique contient du dioxyde de carbone. Dans l'expérience une suivante, on met une plante verte exposée à la lumière et un petit bol contenant l'eau de chaud sous une cloche en verre. Vous remarquez que l'eau de chaud reste limpide. La comparaison des résultats de cette expérience et de l'expérience témoin nous permet de déduire qu'à la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone. Certains élèves affirment que l'eau de chaud ne se trouble pas parce que la quantité de dioxyde de carbone sous la cloche en verre est limitée. Pour montrer la faussité de cette information, on réalise l'expérience de suivante. Pour augmenter la quantité de dioxyde de carbone sous la cloche en verre, on ajoute une bougie allumée. Vous observez que l'eau de chaud reste transparente. Donc on peut déduire que la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone. La question qui se pose, comment expliquer que l'objet reste allumée malgré la plus petite quantité de dioxygène ? La réponse est la suivante. A la lumière, la plante verte rejette du dioxygène. L'étape suivante est la conclusion. On peut conclure que la lumière, la plante verte absorbe du dioxyde de carbone et rejette du dioxygène. Les échanges gazeux chez la plante verte à la lumière sont appelés échanges gazeux chlorophyllien, aussi nommés échanges gazeux photosynthétiques. On vous rappelle l'hypothèse 1. On suppose que la lumière, la plante verte dégage du dioxygène. Cette hypothèse est donc confirmée. La question qui se pose, l'absorption du dioxyde de carbone par la plante verte continue-t-elle en absence de la lumière ? Pour répondre à cette question, on refait l'expérience 2, précédente, mais en obscurity. Pour ce faire, la cloche envers est cachée par un éredo noir. On observe que l'eau de chaux se trouble et la bougie s'étend. L'eau de chaux se trouble, donc la présence de dioxyde de carbone. La bougie s'étend, donc il n'y a pas de dioxygène. On peut donc déduire que l'obscurité, la plante verte dégage du dioxyde de carbone. L'hypothèse 2 est alors confirmée. On peut conclure qu'en obscurity, la plante verte absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. Ce sont les échanges de gazelle respiratoires. Les échanges de gazelle et la plante verte sont réalisés à travers des structures à polystomates. Ces structures permettent aussi la transpiration, c'est-à-dire la sortie de l'eau sous forme de vapeur. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description et je vous propose de poster vos questions dans les commentaires. En plus, je vous invite à aimer cette vidéo et à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Merci d'avoir regardé et à la prochaine !